Vous en avez sûrement entendu parler, les Français ont reçu un cadeau de rentrée pas très sympathique, une hausse de 8,7% des prix du gaz au 1er septembre, annoncée dans un communiqué par la CRE, la Commission de Régulation de l'énergie. C'est pas la première de l'année, en juillet aussi, le prix du gaz a bondi de 10%. Cette augmentation, elle ne concerne pas tout le monde, mais une chose est sûre, ce sont les ménages les plus précaires qui vont encore en faire les frais. Alors, pourquoi cette augmentation des prix du gaz ? Quelles sont les conséquences de ces hausses à répétition ? On en parle tout de suite dans ce Dixit consacré à la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est quoi ? Ou plutôt, qui est en situation de précarité énergétique ? Eh bien, c'est simple. Si dans votre logement, vous n'arrivez pas à vous chauffer car vous n'en avez pas les moyens, ou car vous êtes dans un logement insalubre, vous faites partie des 5,6 millions de foyers concernés par la précarité énergétique. Une situation qui peut avoir des conséquences graves. Sur la santé physique, avec l'apparition de tout un tas de pathologies liées au froid et au manque d'hygiène. Sur la santé mentale aussi, dépression, anxiété, qui encouragent des comportements à risque, utilisation de chauffage d'appoints comme des poêles, qui peuvent entraîner des incendies ou des intoxications au monoxyde de carbone. Bref, la précarité énergétique, c'est un phénomène de société réel, dangereux. Et souvent, l'augmentation du prix du gaz est synonyme d'aggravation de ce phénomène. Les conséquences sont élevées, d'autant plus que cette hausse, finalement, suit deux autres hausses massives qui ont eu lieu en juillet et en août. Et si on regarde ce qui s'est passé justement sur ces trois derniers mois, on est sur une augmentation de l'ordre de 25 %. Donc, on voit que c'est une augmentation qui est considérable et qui, de fait, évidemment, va avoir un impact majeur. Alors, sur quel public, quel ménage ? Principalement ceux qui sont chauffés au gaz. Parce qu'évidemment, ceux qui sont abonnés au gaz, la principale source de consommation, c'est le chauffage. Il y a à peu près 1,8 million de ménages aux tarifs réglementés de vente qui sont chauffés avec du gaz. Et quand on regarde leur facture moyenne annuelle, on est de l'ordre de 1 500 €. On voit bien que cette augmentation très importante qui a eu lieu au cours des derniers mois va avoir un impact très important pour eux. Et notamment cet hiver, au moment justement où il faudra se chauffer. Et la crainte aussi qu'on peut avoir, c'est que cette hausse des prix qui a lieu en juillet, août, septembre, se poursuive et que la facture soit encore plus salée pendant les mois d'hiver. Comme l'explique Antoine Autier du FC Que Choisir, la hausse du prix est très variable. De 2,7% pour les simples utilisateurs d'une gazinière, elle monte à 9% pour les foyers chauffés au gaz d'après la CRE. Du simple au triple. Et je vous laisse deviner qui sont les foyers principalement concernés par ce mode de chauffage, les logements collectifs, parmi lesquels les HLM. Comme souvent, pour les personnes précaires, c'est la double peine. Un chiffre, pour le comprendre, les 20% des ménages les plus pauvres consacrent une part 2,5 fois plus importante de leur budget pour payer leur facture d'énergie que les 20% des ménages les plus riches, d'après l'ADEME. Tout ce qui concerne les choix technologiques dans le chauffage, évidemment, touche principalement les logements collectifs. Donc, on voit bien que quand il y a des technologies, par exemple, des normes techniques qui sont mises en place, pendant très longtemps, c'est le gaz qui a été privilégié. Il est vrai, il y a une énergie moins chère que l'électricité. Et ces ménages-là, de toute façon, sont en quelque sorte contraints par les choix technologiques qui ont été opérés. Parce que ce n'est pas comme quand ils sont dans une maison, éventuellement. Donc, certes, il y a un coût qui est associé, mais ils peuvent changer d'énergie dans les logements collectifs, à la forcerie dans les logements HLM. Ils sont finalement tributaires du choix technique qui a été fait au moment de la construction de l'immeuble. Mais alors, comment expliquer ces augmentations successives ? Pour justifier cette énième augmentation du prix du gaz, la Commission des régulations de l'énergie met en avant la reprise économique mondiale et donc la hausse des cours sur le marché. Mais pour Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT des mines et de l'énergie, les vraies raisons sont ailleurs. La problématique de fond sur les tarifs de l'énergie, que ce soit électricité ou gaz, c'est la notion de marché. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des choix politiques forts qui reconnaissent le service public de l'énergie, donc de l'électricité et du gaz, et on a besoin de sortir cette électricité et ce gaz de la notion de marché et de revenir à un service public qui répond à l'intérêt général des usagers. Après 20 ans de déréglementation du secteur de l'énergie, donc de l'électricité et du gaz, où on nous a juré la main sur le cœur que l'ouverture de capital de l'entreprise EDF-GDF en son temps permettrait la mise en place d'une concurrence libre et non faussée, qui aurait un effet positif pour les consommateurs, 20 ans après, on peut faire le constat, l'effet est dramatique pour les consommateurs, dramatique pour les usagers, nous on préfère parler d'usagers que de consommateurs, de toute manière, dramatique parce que les services se dégradent et les factures augmentent drastiquement. Donc quand on nous a vendu du rêve en nous disant d'abord « ça fera baisser les factures, ça a été faux, on a tout de suite vu des hausses, on nous a dit non mais vous inquiétez pas, pour qu'il y ait des baisses de la facture, il faut qu'il y ait une hausse minime. Cette hausse minime, elle va s'arrêter quand ? L'hémorragie, on va l'arrêter quand ? » Eh oui, le prix du gaz n'a pas toujours été à la merci des marchés financiers. Jusqu'en 2006, Engie, connu à l'époque sous le nom de Gaz de France, était un groupe public. Après sa privatisation, le contrôle de l'État a diminué au gré des réformes. Aujourd'hui, il ne possède plus que 23% des parts et la promesse initiale de baisse de la facture de gaz des Français a fait long feu. En 20 ans, les prix ont doublé. Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1 700 contributeurs sur Ulule, vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique. Resemble à ça pour 2022. Le gilet jaune ne se nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molles que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?